Une ferveur humaine s'emparait, s'est emparée de Moundou. En ce vendredi, rarement, la capitale économique du Tchad n'a fait l'objet d'une mobilisation similaire. Militants des partis politiques et artistes n'ont fait l'économie de leur enthousiasme. La ferveur est montée d'un cran quand l'hélicoptère transportant, le chef de l'État et Driss Déby, Militants s'est posé sur la piste. Sa descente d'avion est accompagnée d'une grande clameur, preuve de la particularité de ses instants. Le gouverneur de la province du Logan occidental, le ministre en charge de l'élevage et le maire de la ville de Moundou ont été les premiers à souhaiter la cordiale bienvenue au chef de l'État. Des voeux similaires ont été formulés par les différents corps constitués. Dans l'interminable foule, l'on retrouve les anciens ministres et cadres de la province, députés, chefs de canton et responsables des partis politiques, se sont joints au Lebonnet pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République, Driss Déby, Mou. Tout naturellement, le chef de l'État ne reste insensible à cet accueil, bien de foule, l'illustre hôte commune avec les Moundoulais. La première manche de l'accueil terminée, le corteil se met en mouvement, de l'aéroport à la résidence présidentielle. C'est une population alliée, ce qui borde toutes les rues. L'accueil prend une autre dimension. C'est un véritable triomphe qui est réservé au chef de l'État. C'est un véritable triomphe qui est réservé au chef de l'État. Jamais Moundou n'a vu de pareil. Les Moundoulais marquent d'un saut particulier l'arrivée du premier citoyen à qui ils renouvellent par ce geste leur attachement. L'ascenseur leur est rendu par le chef de l'État qui multiplie les projets d'envergure en faveur de la province. Le dernier est le complexe industriel des abattoirs du Lebonne, un projet aux dimensions socio-économiques grandes. L'inauguration de cette gigantesque infrastructure est d'ailleurs le principal motif du déplacement du président de la République. Son entrée en production est un motif de satisfaction pour tous les Lugonais qui, par cette grande mobilisation, transcendent les clivages politiques pour se joindre au chef de l'État, Idriss Déby, qui tient fermement au développement de la cité, et faire de Moundou la véritable locomotive de l'économie tchadienne. Sous-titrage ST' 501